Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance de nom du bal perdu. C'est Demo de Minuit.fr, c'est la 19e émission que nous faisons dans ces conditions et on en est ravis. Avec aujourd'hui, on va parler d'art et on va parler de romans, notamment de romans policiers et d'un métier qui est le métier de policier. Pour parler ou pour essayer de cerner nos invités, je vais leur demander de réfléchir à deux mots ou deux expressions sur lesquelles j'avais envie de démarrer. Vous concernant, Karina Biche, il y a le mot appropriation, puisque vous êtes artiste, artiste contemporaine, on peut dire ça comme ça. Et puis, Olivier Norek, vous êtes romancier, vous êtes en disponibilité de la police depuis trois ans. Et le mot que j'ai envie, la proposition que j'ai envie de vous offrir, c'est non-droit. Puisque vous avez écrit deux romans, Code 93 et Territoire, publié chez Michel Laffont. Deux romans dans lesquels on parle des zones de non-droit. Vous avez été policier dans le 9-3, comme on dit. Mais j'ai l'impression que ce que vous dites quand vous parlez de non-droit, ce n'est pas les dérives de petits caïds ou, comment dirais-je, de ces voyous, de ces beurres qui tournent mal. Mais que ces zones de non-droit concernent d'abord les financiers, les hiérarchies policières éventuellement, et les politiques qui ont parfois intérêt à ce que certains trafics se développent pour calmer la population qui, par ailleurs, est aussi électrice. Donc, qui prend appropriation ? Qu'est-ce que vous faites du mot appropriation ? Moi, personnellement, je n'en fais pas grand-chose du mot appropriation, parce que ce n'est pas comme ça que je déterminerais mon travail. Je pense que j'utiliserais plutôt le mot reprise. Plutôt, d'ailleurs, dans le sens où on l'utilise aussi en musique, quand on dit qu'un groupe reprend un standard, quelque chose qui existe déjà, et va le jouer, en fait, à sa manière. Donc, c'est une forme, justement, de vraiment reprendre des codes et les faire sien. Donc, ce n'est pas simplement une appropriation, c'est vraiment aussi expérimenter ces choses-là. On va décliner votre œuvre. Qu'avez-vous autour du coup ? J'ai un collier, en fait, je suis collectionneuse de bijoux, par ailleurs aussi, d'objets en général, et ça, c'est un collier d'un designer qui s'appelle Guy Maitloir, qui était un designer dans les années 80. Je trouve que ça représente bien votre travail. Non-droit, dans le sens que j'ai défini. Oui, je suis content que vous ayez redéfinie ce sens-là, parce qu'il n'existe pas de non-droit pour la police. Alors, effectivement, il y a des quartiers plus difficiles que les autres, mais on va partout. On ne s'interdit aucune zone, justement, puisque ça faciliterait le non-droit. Le non-droit, il ne vient pas, justement, de ces quartiers ou de ces cités sensibles. Le non-droit, c'est, effectivement, la non-application des lois, comme on demande à ce qu'elles soient appliquées au reste du monde, dans certaines communes sur lesquelles j'ai pu travailler, où, effectivement, les politiques, au lieu... Certains politiques... Alors, attention, je ne fais pas de caricature. Comme quand, tout à l'heure, vous avez dit des petits beurres, comment elles tournaient. Je sais que vous ne vouliez pas dire ça, évidemment, parce que c'est restrictif et caricatural. C'est bien autre chose. C'est plutôt une population pauvre. Parce que, pour moi, la pauvreté est la base de la délinquance. – Ghettoiser, apartheidiser, comme disait le Premier ministre l'autre jour. Enfin, c'est des gens... – Oui, alors ça, c'est aussi des formules chocs. On a parfois l'impression que la politique, c'est devenu une boîte de com'. Ghettoiser, apartheidiser... On a le... Qu'est-ce qu'on a ? On a le choc de simplification, le pacte de compétitivité. On a l'impression qu'on parle à une boîte de pub. Mais pour revenir à ces zones de non-droit, c'est effectivement certaines communes qui ont décidé, face à une certaine délinquance, de ne pas tenter de l'éradiquer, parce que c'est parfois trop compliqué, mais de travailler avec. – Mais de pactiser. – De pactiser. Et alors là, effectivement, le droit s'efface au bénéfice de la nécessité d'un autre mandat ou d'enrichissement. – Tout ce que vous avez forcément constaté sur le terrain, j'imagine. – Oui, que j'ai constaté sur le terrain, évidemment. Cette sorte de duo consanguin, politique, délinquance. Alors, à nouveau, pas de caricature. Quand je parle de la délinquance du 93, je parle de 2% d'une population qui parasite toute une ville, dans laquelle des gens très bien, comme vous et moi, habitons. Quand je parle de politique, c'est malheureusement un peu plus de 2%. Et là, le constat a été difficile, voire parfois écœurant, quand j'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques pour écrire mon second bouquin Territoire. – Oui, quotidiennement, on assiste à ce mélange des genres. – Question à tous les deux, et ensuite on déclinera votre travail, Karina. Question à tous les deux, qu'y avait-il avant ? Avant d'être policier, puis romancier, avant d'être artiste ? – Il y avait l'adolescence, je crois. – Et elle était comment, cette adolescence ? Il y avait une enfance et une adolescence, elle était africaine déjà, jusqu'à l'âge de 11 ans. Et après, donc, une sorte de choc aussi, quand on rentre en France, dans un pays où on n'a jamais vécu. Et donc, une adolescence après, qui s'est bien passée, enfin, qui a été, voilà, une enfance en banlieue, tranquille. – Et envie d'art tout de suite ? – Oui, dès l'enfance. J'ai commencé à dessiner très, très tôt, et mon père a toujours été aussi très porté, en fait, sur le dessin. C'était quelqu'un qui dessinait beaucoup, très bien. Et voilà, un environnement aussi qui ne m'a pas contrariée, en tout cas. – Une facilité, vous avez de qui tenir. Est-ce que vous avez de qui tenir, Olivier Norek ? – Pour flic, pas vraiment. Parce que j'ai donc une mère qui a été directrice d'école et un père qui a été professeur avant de passer l'ENA et d'avoir d'autres métiers. Donc non, flic, ce n'est pas vraiment venu des professions déjà des parents. Par contre, ce qui est venu des parents, c'est cet engagement pour l'autre. Et donc, moi, je me suis arrêté à 17 ans avec le bac en poche. À l'époque, il y avait encore le bac philo et langue. Et puis après, je suis parti faire des missions humanitaires, toujours dans cette démarche d'aller vers l'autre. Et après ces missions humanitaires, c'est là que j'ai découvert qu'en fin de compte, je ne pouvais pas concevoir ma vie sans qu'elle soit utile à l'autre. – Vous le dites, mais voilà, pour le coup, c'est un engagement. – C'est un engagement et flic. Et après, je suis devenu flic avec ce même engagement. On pense à flic dans une optique de répression. Moi, je conçois le métier de flic dans une optique de prévention. Et il y a très, très peu de missions de police qui ne soient pas d'abord de la prévention. – Ça dépend sous quelle présidence ? – Ça dépend sous quel angle de vue aussi. – Qu'a dit votre papa quand vous êtes revenu avec l'uniforme de gardien de la paix ? Non, il a été content ? – Il a été inquiet. Il a été inquiet et il s'est demandé ce que serait mon avenir. C'est vrai que mon père était énarque et qu'il a fait énormément de… il a eu des postes de prestige et qu'il y a 17 ans ou 18 ans, quand j'ai ramené mon uniforme de policier, j'étais gardien de la paix à l'époque, après je suis devenu lieutenant, j'étais gardien de la paix en uniforme, dans une tenue qui n'avait pas encore été redessinée par un grand couturier. c'était encore la tenue pingouin avec des grosses casquettes et des pantalons qui ne dessinaient pas du tout les corps comme on peut les voir maintenant. Et si je me souviens bien, il a passé son bras autour de mon épaule, on a regardé tous les deux cet uniforme et il m'a dit « ça va, tu n'es pas idiot, tu ne feras pas ça toute ta vie ». J'ai fait ça pendant 15 ans et je me suis vraiment épanoui dans un métier passionnant et j'ai quitté ce métier, enfin je suis en disponibilité depuis 3 ans, mais j'ai fait 15 ans de ce métier dans les endroits les plus durs, c'est-à-dire Paris, la nuit et le 93 essentiellement. Et j'ai vécu des choses tellement uniques, tellement humaines que je ne suis pas du tout déçu d'avoir d'abord commencé par faire flic et après d'être devenu auteur de roman. Et pour dire, dans une interview, on voit trop de choses pour ne pas écrire. C'est vous qui avez dit ça ? Oui, on voit trop de choses pour ne pas écrire. En fin de compte, c'était pour répondre à une question « quand on est flic, pourquoi on devient écrivain ? » Je considère les flics comme les derniers aventuriers de ce siècle. C'est des gens à qui on donne un territoire, un flingue, un pare-balle, une paire de menottes, enfin c'est quasiment du cow-boy, et on leur dit « règle la délinquance sur ce département, et s'il te plaît, n'utilise ni ton arme ni le reste ». Et on a quotidiennement des aventures incroyables, souvent dramatiques, parfois humaines, pleines d'espoir. Et qui d'autre mieux que nous pourrait raconter ce qu'est la société maintenant à travers le prisme du polar ? Parce que pour moi, les polars, c'est rien d'autre que des bouquins d'histoire en avance. Ça raconte une société, c'est un instantané, un moment. « Quatre voies grises et sans fin s'enfonçant comme une lance dans le cœur de la banlieue, au fur et à mesure, voir les maisons devenir immeubles et les immeubles devenir tours. Détourner les yeux devant les camps de Rome, caravane à perte de vue, coller les unes aux autres à proximité des lignes du RER. Linge mise à sécher sur les grillages qui contiennent cette partie de la population qu'on ne s'est aimé ni détestée. Fermer sa vitre en passant devant des échetteries intermunicipales et ses effluves, à seulement quelques encablures des premières habitations. C'est de cette manière que l'on respecte le 9-3 et ses citoyens, au point de leur foutre sous le nez des montagnes de poubelles. Une idée que l'on devrait proposer à la capitale en intramurose, juste pour voir la réaction des Parisiens. À moins que les pauvres et les immigrés n'aient un sens de l'odorat moins développé. Passer les parkings sans fin des entreprises de BTP, et saluer les toujours mêmes travailleurs au black qui attendent en groupe la camionnette de ramassage, tenter d'arriver sans déprimer dans cette nouvelle journée qui commence. C'est le quotidien d'un type épatant qui s'appelle Victor Coste, qui devrait a priori vous ressembler un peu, et qui a ce regard empathique sur la misère qui l'entoure, mais la misère à tous les sens du terme. – Carina Biche, quand on vous donne, comme ça a été le cas il y a quelque temps, dans ce grand magasin qui s'appelle les Galeries Lafayette à Paris, les Galeries Lafayette, que j'ai découvert à l'occasion de votre exposition, j'étais jamais à la Galerie Lafayette, ça m'a un peu terrifié, mais non, non, enfin non, c'est beau, etc. Quand on vous donne un espace comme celui-là, qui est un espace gigantesque, comment est-ce que l'artiste que vous êtes se pose la question de l'habillage ? Comment est-ce que, donc, dans l'habillage, on va en voir des images, c'est vrai qu'il y a une gigantesque toile qui fait plusieurs dizaines de mètres, avec des propositions diverses et variées, qu'il y a des mannequins habillés tels que vous l'avez imaginé. Comment est-ce que vous pensez cette œuvre-là ? En fait, dès l'invitation, l'idée est venue quasiment immédiatement de faire une sorte de rétrospective de mon travail. Ça faisait dix ans que je n'avais pas montré mon travail à Paris sur une exposition personnelle. Et en fait, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée de le présenter comme ça, en tout cas. Et donc, j'ai essayé d'imaginer un dispositif qui correspondait aussi à des questions que j'étais en train de me poser par rapport à mon travail et aux différents médiums que j'utilise dans mon travail pour pouvoir créer une sorte d'unité, une sorte d'univers qui immerge le spectateur complètement dans mon travail. Et dans la peinture, en tout cas la vision de la peinture que moi, je développe. Et donc, j'ai créé cette tenture à l'échelle du lieu. Ça fait à peu près 70 mètres de long que j'ai peint. Et donc, ce challenge... Tout seul, mais vous ne l'avez pas accroché ou vous l'avez fait en atelier ? Non, je l'ai réalisé dans mon atelier. Et donc, en morceaux, en fait, exactement à la taille des murs. Donc, c'est une pièce qui est vraiment in situ pour l'occasion. Elle vient vraiment, en fait, épouser l'espace tel qu'il est réellement. Et les premières maquettes, en fait, que j'ai commencé à faire, ce sont des motifs, en fait, que j'utilise quasiment tout le temps dans mon travail. Des motifs très standards, comme des ronds, des triangles, des carrés, des combinaisons de ces formes-là. Mais aussi certains motifs qui sont des références à certains artistes que j'aime beaucoup et que j'utilise. Et donc, il y a une sorte, comme ça, de déploiement visuel assez musical, aussi, dans l'espace, de toutes ces formes qui, en fait, sont faites de mémoire. Et il y a aussi ce côté-là, quand je disais reprise, tout à l'heure, c'est aussi qu'il n'y a pas de copie. L'esthétique de la reprise. Voilà, il n'y a pas de copie, en fait. C'est aussi un exercice personnel. Que font les mannequins au milieu de... Les mannequins, c'était cette idée performative aussi de l'espace d'exposition, qui est conçue comme une mise en scène aussi, qui est assez théâtralisée. Et donc, je voulais qu'il y ait des spectateurs, en fait, qui aient actif, en fait, tout le temps, l'exposition, même quand elle est fermée. Et donc, voilà, et puis cette idée des mannequins de vitrine était assez simple à gérer, en tout cas, dans le cadre des Galeries Lafayette. Votre exposition s'appelle Harlequine. Et dans cette exposition, il y a un harlequin. Et c'est le... Je l'ai sous les yeux, on le montrera tout à l'heure. Et en fait, dans cette exposition, je le montre à Olivier, mais le seul endroit qui soit extrêmement strict, c'est l'endroit masculin. Ça, c'est Pierrot. C'est Pierrot, pardon. Et non, je pensais à Harlequin qui est écrit là, mais qui est écrit au pochoir, enfin, même pas au pochoir, mais ça aurait été beaucoup plus propre au pochoir. Donc, quelle est l'envie d'un côté, la rigueur du Pierrot, et de l'autre côté, le... Mais Harlequin, en fait, c'est déjà un personnage qui existe chez Apollinaire dans un poème qui s'appelle Crépuscule, qu'il avait écrit pour Marie-Laurencin, et qui est un poème comme ça, où l'harlequin s'est mise à nu, voilà, et dans les temps mire son corps. Et en fait, c'est un poème qui m'habite depuis assez longtemps, et c'est presque un personnage, voilà, une sorte de double féminin d'Harlequin. Ça m'intéressait, en fait, d'incarner un personnage comme ça, mythique, masculin aussi, mais moi, en tant que femme. Et du coup, le pendant, effectivement, c'est Pierrot, qui a ce côté beaucoup plus lunaire aussi, beaucoup plus blanc, noir et blanc. C'est un contraste beaucoup plus simple. Et voilà, donc dans l'exposition, toutes ces choses-là sont vraiment mêlées. Cette idée du collage aussi, comme du costume d'Harlequin, mais aussi des tableaux dans la tenture, une sorte comme ça de couches qui se succèdent. On parlait de vos références tout à l'heure. Quelles sont les plus présentes de vos références dans cette exposition aussi ? Dans cette exposition, je pense qu'il y a Matisse qui est très présent, Picasso aussi. beaucoup de dessins de Nathalie Dupasquet, aussi qui était une designeuse des années 80. Après, il y a des références à Kelly, à Barbara Stepanova, Gustav Klimt. Je ne les connais pas tous, non ? Mais je les connais, ce n'est pas la peine. D'accord, c'est moi la messie. Non, mais voilà, je trouve que c'est... Et il y a aussi de l'Odé. Oui, bien sûr, il y a Sonia Deloné. Je vous propose d'écouter Sonia Deloné. On l'écoute, c'était en 1967. Nous avons détruit la peinture ancienne, en fait. Ce qu'on nous a appris à l'école, ce qui nous gênait. Nous avons cherché à construire une nouvelle expression avec ce que nous sentions. Alors, ça prend des forces, ça prend du temps. D'ailleurs, Deloné disait notre peinture servira aux générations à venir comme Cézanne a servi à nous autres. La première, elle a compris que l'on pouvait parfaitement appliquer à l'art décoratif, aux costumes en particulier, les découvertes de la peinture contemporaine. J'ai fait une robe simultanée, c'est-à-dire toute composée en bouts de tissus qui suivaient les formes du corps. Et là-dessus, Sandra a écrit un poème qu'il a appelé Sur la robe, elle a un corps. Elle aussi parle de Sandra Ars, donc de poésie. Vous parliez de poésie il y a une seconde. On voit bien là, comment dirais-je, la pluralité de ce qui vous nourrit. Comment est-ce que vous vous repérez Deloné ? Parce que la question, c'est, on a parlé de votre esthétique, de la reprise. Comment est-ce que vous reprenez Deloné et comment est-ce que vous en faites quelque chose de personnel ? C'est Debord qui disait « Si je me réapproprie, je me désalienne » en substance ? En fait, ça a été, quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai cherché des figures féminines, artistes. Et donc, il y avait évidemment Sonia Deloné, mais il y avait aussi Katarzyna Cobreau, Ravara Stepanova. Donc en fait, tout à coup, beaucoup de figures féminines, Sophie Teiber aussi. Et Sonia a été un peu celle dont je me suis sentie la plus proche, assez vite, en fait. Et il y avait une phrase qu'elle disait, où elle dit « Si la peinture est entrée dans la vie, c'est que les femmes la portaient sur elle. » Et moi, voilà, ce qui m'intéressait, c'était la peinture, mais c'était aussi la peinture dans la vie. Et voilà, c'était des choses, en fait, qui m'ont guidée aussi dans mon travail, vraiment aussi comme des... Comment dire ? Comme des tuteurs. Quand elle parle effectivement de Cézanne qui les a guidées et que moi, je suis guidée par Sonia Deloné, je pense qu'il y a cette sorte de transmission. Il y a toujours eu, en fait, dans l'art, une transmission entre les artistes. Donc c'est aussi une question de générosité, de partage. Est-ce que vous allez jusqu'au ready-made ? Parce que je vous entendais dans une conversation à l'occasion de cette exposition il y a quelques semaines, discuter de ready-made. Bon, là, pour le coup, on a le détournement d'objets et sa revalorisation en objets d'art. Est-ce que c'est aussi votre propos ? Non. Non, non, moi, j'utilise, par exemple, dans les textiles, des choses déjà imprimées. Mais du coup, je vais repeindre dessus. De toute façon, je les manipule tout le temps. Elles ne sont jamais données en un seul objet. Vous les re-signez ? Oui, toujours. On regarde votre travail qui a été fait pour la ville de Lyon, un travail qui s'appelle Kiosk. Et je voudrais qu'à l'occasion de ce qu'on va voir, vous nous parliez des matériaux que vous utilisez, des formes qui sont vos formes de prédilection. et comment est-ce que vous les assemblez et dans quel esprit ? Alors, à Lyon, ça s'appelle Kiosk, cas et cas à la fin. Quelle était l'intention et que dit l'œuvre qu'on a sous les yeux actuellement ? En fait, c'était donc une invitation pour une commande publique à inventer ou en tout cas mettre en place une sculpture pérenne dans la ville de Lyon, dans le 8e arrondissement. Et moi, j'avais l'idée d'un pavillon, en fait, d'un pavillon ouvert qui, en fait, s'est avéré être plutôt une sorte de scène à ciel ouvert, une sorte de scène théâtrale sur laquelle, en fait, il y a un endroit où sont assemblés différents éléments d'architecture qui proviennent tous, en fait, d'éléments, comment dire, iconiques de l'architecture moderne, qui sont comme des prélèvements qui sont réassemblés, donc c'est une sorte de Frankenstein, en fait, c'est une créature qui n'existe pas et qui… – Il y a un mur, il y a des portes, il y a des écrans… – Voilà, en fait, il y a Riedveldt, il y a Ims, il y a évidemment le Corbusier, il y a Prouvé, il y a un peu comme ça tout un répertoire… – Un brillant ? – Oui, formel. – Les formes géométriques, elles sont centrales ? – Oui, elles sont centrales, après, elles sont aussi mises en balance assez souvent avec le corps ou en tout cas la représentation humaine. C'est venu, en fait, assez vite par les performances ou en tout cas ce que j'appelle les peintures animées qui viennent activer en fait les installations que je fais et où je me mets en scène ou en tout cas avec des gens que je connais, on active en fait ces expositions ou les éléments… – Comment active-t-on une exposition ? – On va créer une sorte de petit cirque personnel qui vient en fait, comment dire, rendre vivant ponctuellement une exposition. – Vous faites quoi ? Vous dansez, vous chantez, vous faites de la poésie ? – Oui. – Ah oui. Et par rapport au kiosque, c'est plutôt un quartier… un quartier… je ne vais pas dire pauvre, mais c'est… – Si, assez, oui. – C'est un quartier assez excentrique de Lyon. quel est le rapport au public ? – C'était cette idée d'offrir aussi quelque chose qui soit beau aux gens, quelque chose qui soit aussi détonnant par rapport à l'architecture dans laquelle ils vivent. Moi, je ne suis pas architecte, donc je ne suis pas là pour créer des bâtiments plus beaux ou plus pratiques que ceux qu'ils ont déjà. Mais en tant qu'artiste, ma réflexion, elle était aussi sur ce qu'est l'architecture, en tout cas, les images de l'architecture et comment on peut les réarticuler pour faire une sculpture. – Notamment, oui, mais non, architecture, plastique, poésie… – Cette idée de scène, elle était aussi d'offrir une scène aux habitants du quartier, c'est-à-dire qu'ils peuvent, en tout cas dans mon projet, l'utiliser. Il y a un écran qui est la reprise de l'écran de Le Corbusier sur la cité radieuse, sur le toit de la cité radieuse qui peut servir d'écran de projection. Ça a déjà été utilisé. – Vous êtes depuis une dizaine d'années maintenant en exposition dans plusieurs pays du monde, on vous expose dans des lieux importants. Comment est-ce que vous voyez bouger le monde ? C'est une double réflexion. C'est comment est-ce que vous voyez bouger le monde de l'art ? En quoi il vous intéresse ? Sauf que c'est ce qui vous permet de vivre. Mais est-ce que vous le voyez bouger et de quelle manière ? Et plus généralement, comment est-ce que vous restez connecté au monde contemporain ? Enfin, à la vie de tous les jours ? Alors, j'entends bien Lyon, mais comment est-ce qu'on prolonge la possibilité pour les habitants d'un quartier pauvre de s'approprier et de continuer à avoir accès à la culture ? – Alors, pour répondre à votre première question sur le monde de l'art, je pense que le monde de l'art change beaucoup. Je pense que tous les mondes changent beaucoup en ce moment. Alors, c'est peut-être que de la comète, l'art, parce que ce n'est pas l'endroit où les combats sont les plus virulents. Mais on sent un changement effectivement assez fort et assez dur où le pouvoir de l'argent devient le pouvoir général et donne le ton et donne les artistes qui vont être, se nominer pour être importants. après, moi, je ne me sens pas concernée trop par ce monde-là. Donc, peut-être que c'est une position confortable aussi parce que je ne vends pas mon travail, très peu. J'ai l'impression d'être un peu à l'abri de tout ça mais ce qui, du coup, me permet aussi de regarder comment tout ça fonctionne et pour répondre, du coup, ça enclenche votre deuxième question, sur votre deuxième question, je pense que c'est très important d'être dans la société et je pense que l'artiste est de toute façon dans la société. Il ne peut pas être détaché de la société. Le monde dans lequel il vit est celui-là. – Non, pas du tout. Et au contraire, c'est un engagement très singulier que d'être artiste aujourd'hui et en tant que citoyenne et en tant qu'artiste, j'ai un double engagement que j'espère assez fort. – Il y a des artistes qui ont été beaucoup plus en retrait que ça dans leur création. Pour le plaisir, Marcel Duchamp, 1967, c'est lui qui avait créé en 13 la route bicyclette et ensuite l'urinoir inversé c'est 15 ou 17, je ne sais plus. On l'écoute ? – Oui. – Il y a toujours quelque chose de tout fait dans un tableau. Vous ne faites pas les brosses, vous ne faites pas les couleurs, vous ne faites pas la toile. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au redimé. Vous comprenez ? Il n'y a plus rien qui soit fait. C'est tout fait. Ce qu'on fait simplement, c'est que je signe simplement pour que ce soit moi qui les ai faits, comprenez-vous ? Simplement, j'arrête là, c'est tout, c'est fini. Et ça semble un peu drôle, si vous voulez, mais c'est une conséquence naturelle en allant au bout, si vous voulez, du raisonnement. C'est toujours le choix de l'artiste, comme vous faites même un tableau ordinaire, c'est-à-dire, c'est toujours un choix. Vous choisissez vos couleurs, vous choisissez votre toile, vous choisissez le sujet, vous choisissez tout. l'artiste, c'est un choix essentiellement. Alors là, c'est la même chose, c'est un choix d'objet qui, au lieu de le faire, il est tout fait. Ce choix, évidemment, dépend des raisons pour lesquelles vous choisissez. Et alors là, c'est une question assez difficile à expliquer, c'est-à-dire, au lieu de choisir quelque chose qui vous plaise ou quelque chose qui vous déplaise, vous choisissez quelque chose qui n'a aucun intérêt visuellement pour l'artiste. Autrement dit, il y avait une chose, un état d'indifférence envers cet objet, à ce moment-là, ça devient un rédivé. Marcel Duchamp, Fontaine, c'est 1917. Comment est-ce que, bon, qu'est-ce que vous prenez de ce qu'il dit ? Déjà, la position de l'artiste qui est toujours une position de choix tout le temps, à tous les moments de la journée, de la vie, en fait, donc on est toujours dans le choix et dans la responsabilité aussi, je pense. Et après, bon, moi, je ne fais pas de ready-made, donc, du coup, je ne suis pas, du coup, allée dans l'art qui a un peu suivi tout ça, qui était plutôt un art conceptuel. Mais par contre, moi, j'ai un goût pour les matières et pour les incarnations, en fait, aussi de la peinture, de quelque chose de très physique. Quelles sont vos matières de prédilection ? Moi, j'utilise une peinture acrylique assez médiocre et qui est une peinture pour les murs, en fait. On ne va pas dire le nom. Non, parce qu'il y en a plusieurs, déjà, et elles sont nombreuses et puis elles sont mélangées entre elles, donc ça n'a plus de... Voilà, donc c'est une peinture très plastique et qui peut être brillante ou mat, peu importe, mais très présente. et puis la laine, le tissu. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Oui. Il faut que je vous le montre. Oui, rentrez-le nous. Dites-nous. Donc ça, c'est un foulard d'une collection que je fais depuis trois ans, qui est une collection qui s'appelle Painting for Living, qui rejoint encore cette idée de l'art et la vie, où en fait, je fais des foulards et des robes en peinture sur soie qui sont des peintures à porter. Donc c'est à la fois une œuvre d'art et à la fois un foulard. Monsieur Norek, qu'avez-vous entendu de votre voisine ? Énormément de choses intéressantes. Déjà, j'ai regardé son travail et c'est vrai qu'elle est vraiment pluridisciplinaire. Ce serait vraiment compliqué de dire que je n'aime pas le travail de Karina. Il y a tellement de voix différentes. Elle est peintre, elle est plasticienne. J'ai vu de l'architecture aussi, du travail de maquillage, du travail sur tissu. Donc à un moment donné, on va s'y retrouver. C'est un peu comme si moi, j'étais romancier polar, essayiste philosophe, si je faisais de la littérature pour jeunes filles et de l'héroïque fantasy. Elle a cette qualité-là qu'on ne sait pas où on va l'attendre au prochain coup. Donc effectivement, moi j'ai trouvé des choses qui m'ont plu. Après, pour faire une passerelle entre son travail et le mien, l'initial, celui de Flick sur le 93, il y a une vraie histoire d'amour entre l'art et la scène Saint-Denis. Il y a 30 ans, elle a été le berceau de beaucoup de mouvements différents. On peut dire que c'est un laboratoire culturel. On a eu la street dance, on a eu les graphes, ça a commencé par les graffitis. Alors évidemment, ça a commencé à New York, ça a commencé dans d'autres villes. Mais le berceau en France, il est là. Après, il y a eu le rap, le slam, l'improvisation et puis maintenant, les humoristes. C'est vraiment un laboratoire culturel. Alors comme dans tout laboratoire, on peut découvrir quelque chose qui va révolutionner la société ou si on rate un peu les dosages, ça peut nous sauter à la gueule ce qui arrive de temps en temps dans les cités. Mais il y a une vraie histoire d'amour entre l'art et les cités parce que, et le 93, pardon, parce que l'art, c'est une liberté et le mot liberté est très important dans ces banlieues. L'art, c'est une issue de secours, c'est une possibilité, c'est un infini de possibilités. Alors il ne faut pas cantonner les gamins juste à l'art, un peu comme quand on dit d'un mauvais élève, non mais il est bon en sport. Il y a plein d'autres choses. Il y a l'art, il y a le sport, mais il y a aussi plein de créateurs d'entreprises. Il y a un vivier intellectuel et un vivier créatif qui est immense dans le 93. Et le 93, il y a un département en constante mutation que je préfère par exemple à un département musée comme Paris. Donc voilà, je vois des dizaines de passerelles au fur et à mesure que Karina s'exprime, je vois des dizaines de passerelles entre son travail et le mien. Vous habitez dans le 93 ? Oui, j'habite à Pantin. J'ai une question... J'aurais du mal un petit peu d'écrire des livres sur le 93 sans y habiter. J'aurais l'impression d'être... Traître ? Certains de ces hommes politiques que j'ai rencontrés qui travaillaient dans le 93 mais qui rentraient à Versailles le soir en voiture avec chauffeur parce que bon, être élu dans une ville d'accord et y habiter, il ne faut pas non plus abuser. Est-ce que... Je pense à tous les débats actuels. Est-ce que de votre point de vue, quelque chose est perdu de l'humanité qui peuple le 93 parce que la politique n'est pas à l'écoute du drame qui est en train de s'y vivre ? Mais pas du drame parce que les gens incarneraient le drame. Du drame, simplement. J'ai bien compris. Je ne pense pas que les politiques ne soient pas à l'écoute. Je pense que c'est pire que ça. Je pense qu'ils savent et qu'ils font sans ou qu'ils s'en moquent. Il y a un problème d'exemplarité. Est-ce que tout est perdu ? Non, ce n'est absolument pas perdu. Mais on ne peut pas demander à un enfant. Attention, c'est une œuvre d'art quand même. On ne peut pas demander à un gamin qui a été élevé dans une famille de délinquants d'avoir des curseurs de biens et de mâles qui soient adaptés. On ne peut pas demander à ces gamins de cité d'avoir une opinion claire quand l'exemplarité n'est pas assurée. Je parle de l'exemplarité des politiques mais je parle aussi de l'exemplarité des hauts fonctionnaires. Moi, j'ai un petit peu du mal à faire de la politique parce que j'ai quand même encore un devoir de réserve même si je suis en disponibilité. Mais si vous me taquinez un peu, je m'y lance sans aucun problème. Mais passons par exemple aux fonctionnaires. Il y a un vrai problème d'exemplarité, de plus aucune notion du labeur, de la pénibilité ou de l'argent en lui-même. Quand on voit la dernière présidente de l'INA qui a eu pour 40 000 euros de frais de taxi, il n'y a plus une notion de l'argent. Ça veut dire quoi 40 000 euros en un an de frais de taxi ? Alors elle se fait débarquer par Fleur Pellerin à juste titre et ça y est, c'est terminé. Et le remboursement, il arrive quand ? C'est mon argent. Il est payé avec la redevance de l'audiovisuel. C'est mon argent. Donc on peut voir des choses immorales, illégales et pas de réponse. Il y a quelques années... Quel est le message qui est donné à ces gamins ? Pourquoi il n'y a pas de réponse ? Il y a quelques années, en vous entendant dire ça, je vous aurais posé la question est-ce que vous êtes de gauche ? Aujourd'hui, je ne sais plus quelle question vous posez. C'est là qu'est le drame. C'est là qu'est le drame, évidemment, c'est qu'en fait, il n'y a plus réellement de messages politiques. Il y a un spectacle politique, il y a une arène politique, c'est souvent une arène politique, mais de programmes ni de messages, ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas entendu. Mais si je devais être catégorisé, vous n'êtes pas tombé bien loin. Je vous propose une autre forme d'appropriation, on fait une pause musicale et ensuite, on va aller se promener dans vos livres. C'est d'âques d'auteurs. Et ce sont des chanteuses, elles sont ukrainiennes, mais leur registre est tout à fait universel puisque j'ai repéré du rock, j'ai repéré du rap, j'ai repéré du punk. Donc on a là, pour le coup, une appropriation de racines musicales qui ne sont pas forcément venant de Kiev. Regardez sur scène ce que ça donne, c'est à la fois une performance, vous en faites des performances aussi, et c'est aussi de la musique. On les écoute dans Rosy Donbass. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En ce moment, Elles sont annoncées au Festival d'Avignon quinze jours l'été prochain, les D'Out'ers. Bobigny Hôtel de Police, Olivier Norek, Cote 93, et deuxième livre, Territoire, chez Michel Laffont, vous êtes également scénariste pour la série Engrenage sur Canal+. C'est plus compliqué que ça. J'ai inventé avec toute l'équipe l'histoire de la saison 6. Tout ce qui est écriture ne me concerne pas. J'ai juste apporté des idées pour créer l'histoire d'une nouvelle saison. Mais des idées qui ont été confrontées à d'autres. Je fais partie d'une grande chaîne de bonne volonté. Comment vous apercevez-vous qu'un jour vous avez du talent pour l'écriture ? Et de fait, pour avoir chroniqué le polar pendant des années, quand on lit le code 93, il y a tout de suite quelque chose de... Il y a peu de lourdeur. Il y a des mécaniques immédiates qui sont assez épatantes. Comment vous l'avez su ? Déjà, merci beaucoup. Et au risque de paraître un peu présomptueux, il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts. Parce que j'ai l'impression que le juste dosage de la phrase, j'en ai conscience. Alors j'ai beaucoup lu. Mais effectivement, je vois... Même Sartre. Oui, ça m'est arrivé. Mais je vois quand je me vois écrire. C'est-à-dire quand je me fais plaisir d'écrire. C'est quand les phrases sont trop longues, quand j'essaie d'utiliser trop de mots. Quand je veux me prouver à moi-même que j'ai la capacité de... La rareté du mot, les phrases courtes, un sentiment en trois mots, une description en trois mots, c'est ce que je vise. Comme dans les dialogues, pour moi, une phrase, c'est de l'orfèvrerie. D'abord, je l'écris. Puis après, je la parle pour voir s'il y a une mélodie. Et puis pour voir s'il n'y a pas de lourdeur aussi. Et j'ai découvert que je savais écrire en participant à un concours de nouvelles. que j'ai eu la chance de gagner. Et là-bas, il y avait une chasseuse de talents qui m'a demandé si j'étais prêt à écrire un polar. Vous avez écrit une nouvelle sur un policier ? Ah non, pas du tout. C'était dans un... Je recevais encore les newsletters de mon ex. Et c'était auféminin.com. Et auféminin.com faisait un concours d'écriture. Donc les thèmes étaient hyper girly. La première fois où j'ai dit oui. La première fois où j'ai dit je t'aime. La fois où j'ai perdu mon portable. Donc j'ai choisi un de ces trois thèmes. Il se trouve que j'ai gagné la troisième place. Et ils ont été très surpris de voir que je n'étais pas une femme d'ailleurs. Parce que c'était vraiment une histoire de filles pour les filles. Et à partir de là, j'ai été, disons, casté par une chasseuse de talents qui m'a demandé si j'étais prêt à écrire un polar. Ce que vous avez fait ? Ce que j'ai fait immédiatement. Qui s'appelle Côte 93. Côte 93. Côte 93. L'histoire en un mot, c'est... L'histoire en un mot, c'est l'histoire de flics à qui on a demandé de baisser les chiffres des statistiques criminelles. Pas en travaillant plus, ni en travaillant mieux. Tout simplement en détruisant les procédures. Et parallèlement, c'est l'histoire d'un criminel qui voit ses flics planquer son travail. Donc c'est une sorte de course-poursuite entre un criminel qui veut se faire remarquer et des flics qui essayent de planquer son travail. Et au milieu, on a le flic du roman, le capitaine Coste, qui va devoir enquêter à la fois sur des flics pas très irréprochables. Je ne comprends pas bien votre histoire. Parce que si j'ai bien compris, il y a un moment, il y a une époque où on demandait de faire du chiffre. Il y avait un président, il s'appelait Sarkozy, qui demandait de faire du chiffre. Alors que là, pour le coup, l'intrigue, elle est nouée par ça. Il y a une situation schizophrénique entre le fait de demander de faire du chiffre et que les chiffres de la criminalité soient plus bas. C'est assez complexe. En fait, on aimerait bien que certaines infractions, la plupart du temps contraventionnelles, soient en augmentation, quand tout ce qui est grande criminalité ou moyenne des criminalités soit en baisse. C'est assez schizophrénique. Même les flics ont un peu du mal à comprendre entre la politique du chiffre. En fait, ce que ça veut dire la politique du chiffre, c'est éviter de perdre trop de temps pour faire ce qu'on appelle un crâne, un bâton, une garde à vue. Évidemment, ça prend moins de temps, ça coûte moins d'argent, moins de personnel, moins de matériel, d'interpeller un fumeur de joint en bas d'une cité plutôt que de se planquer dans l'appartement d'en face et de regarder à quelle personne ce fumeur de joint a acheté son shit, où ce shit a été acheté, quel go fast, quelle provenance, pour arrêter un baron ou un trafiquant un peu plus important. Mais ça, ça prend des mois et des mois, des coups de filature, de surveillance, et c'est très cher. Go fast, c'est aller vite chercher de la drogue et faire la course sur l'autoroute, sauf que dans le territoire, il prend les départementales. Dans le territoire, il y a une autre manière de go fast. En fait, c'est l'anti-go fast, c'est le go slow. Le go fast, c'est assez particulier. On part avec une grosse cylindrée, on la charge de cam et on revient le plus vite possible. Et si jamais il y a un contrôle, alors il y a une voiture ouvreuse, il y a une voiture suiveuse, tout ça, c'est tout un balai que j'explique dans le territoire. Vous avez le sens du détail, le sens de la description. Tout ce que vous dites est à peu près juste ? Il y a 95% de vraies dans les deux bouquins. Donc ça dénonce pas mal, ça égratigne un petit peu l'institution policière, uniquement parce que je suis encore amoureux de ce métier, et surtout des gens qui le font, donc je m'autorise à les égratigner. Mais il n'y a pas de caricature, il n'y a pas d'angélisme. C'est-à-dire que 90, 95% de ces bouquins sont tirés de la réalité. Donc si vous avez un peu la trouille dans le bouquin, c'est que nous, on a été terrorisés. Si vous avez un haut le cœur, c'est que nous, on a été écoeurés. Si vous êtes surpris, nous, on a été scotché. Est-ce qu'il y a du racisme dans la police ? Ce serait assez compliqué. La police, maintenant, elle est de toutes les couleurs, de toutes les origines, et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un métier, comme tous les autres métiers, qui s'ouvre à tout le monde. Quand je dis à vous, le policier, contrôle au faciès, quand je me promène à la gare du Nord, et que je vois que la plupart des gens contrôlés sont des gens d'une couleur de peau qui n'est pas la mienne, peut-être qu'il y a un... Enfin, non, il n'y a pas... C'est un sujet assez compliqué. C'est un des seuls sujets sur lesquels je suis un peu ballant. Moi, la plupart des contrôles que je vois, justement, à la gare du Nord, c'est des contrôles qui suivent le fait qu'ils ont sauté un tripode. Ce n'est pas des contrôles immédiats. Après, les contrôles immédiats, effectivement, ça existe. Pas de caricature, pas d'angélisme. Effectivement, je suis beaucoup moins contrôlé, moi, avec ma petite veste, je suis beaucoup moins contrôlé qu'un gamin avec une casquette et en groupe de 30, à zoner à la gare du Nord. Question inverse, est-ce que vous avez déjà des obérosaures ? Oui. Oui. Ça va comme réponse, c'est bon ? Non, il faut que je débloque, évidemment. Le flic, c'est assez intéressant. Le flic, c'est ce qu'on appelle, c'est le soldat, mais c'est une baïonnette intelligente. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est le bras armé de l'État, c'est pour ça qu'on ne l'aime pas beaucoup. On n'aime jamais ceux qui vous cognent sur la tête. Mais c'est aussi quelqu'un qui a la parfaite notion de l'ordre immoral. Quand un ordre est immoral ou illégal, on a l'obligation de ne pas l'appliquer. Et moi, dans ma carrière, on m'a déjà donné des ordres illégaux que j'ai décidé de ne pas appliquer. Une fois, on nous a demandé de faire un contrôle de papier dans la file d'attente, en face d'une préfecture, qui est la file d'attente qui était dédiée aux étrangers sans papier qui demandaient les papiers français. Donc c'est absolument immoral de nous envoyer dans un endroit où on sait que les gens n'ont pas de papier, les papiers pour les contrôler. C'est franchement dégueulasse, d'ailleurs. Oui, ça peut s'apparenter à une rafle. On n'est pas loin de ça. Moi, j'ai une histoire personnelle. Mon grand-père était allemand, d'origine polonaise. On en parlera tout à l'heure quand vous demanderez l'objet que j'ai ramené. Il a fait les camps. Et puis après, il est arrivé en France. France Terre d'asile. Mon père a écrit un bouquin qui s'appelle France Terre d'asile, un que sais-je. J'ai une autre notion de ça. Donc quand j'ai entendu cette mission, et quand en plus elle m'a été dévolue, j'ai dit oui, ok, pas de problème. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni mon équipe et on a parlé de ce sujet. On s'est exprimé sur ce que ça nous évoquait et si on voulait le faire ou pas. On a convoqué une dizaine d'interprètes. On leur a fait écrire cette phrase « Demain, contrôle, à 5h du matin » parce que les files d'attente commencent très très tôt. « Demain, contrôle, à 5h du matin » et on l'a écrit en plein de langues différentes, en arabe, en plein de dialectes africains, en plein de dialectes pakistanais, farsi, ourdou, hindi. Et on est allé déposer ça à 4h du matin, une heure avant, un peu sur tous les murs de la préfecture. Et 5h du matin est arrivé, 6h du matin est arrivé, l'opération a commencé. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait malheureusement, pour les organisateurs, aucun étranger à interpeller. J'ai désobéi aux ordres, mais je sais que j'ai été juste et j'ai pu rentrer chez moi et me regarder dans la glace. Et je sais qu'à ce moment-là, mon équipe m'a été très reconnaissante d'avoir permis ça. Parce qu'à un moment donné, oui, l'ordre, ce n'est pas tout. Il faut le décortiquer, savoir s'il est utile, savoir s'il est intelligent. Je ne suis pas... fonctionner comme ça ? On est une grande majorité à avoir une opinion sur l'ordre qu'on nous donne. On est une grande majorité. Vous savez, le policier au front bas, sexiste, raciste, facho, c'est un peu de la très très vieillie. Ce qui est assez important, c'est que dans vos lieux, les policiers sont à peu près normaux. Quand je dis à peu près normaux, ils sont comme tout le monde. Je ne les fantasme pas parce que je les connais. C'est marrant parce que ceux qui ne connaissent pas le métier de la police ont tendance à les fantasmer. Comment quelqu'un qui régulièrement voit des cadavres, assiste à des autopsies, assiste à des drames humains comme de la pédophilie, de l'inceste... Il y a quelques scènes dans vos livres qui sont... Qui sont compliquées, mais c'est le quotidien des policiers. Le quotidien du policier est ce que l'homme recèle de pire en lui. Donc effectivement, au bout d'un moment, notre curseur de confiance en l'autre, il est très bas. Donc je ne sais plus trop où je voulais aller, mais en tout cas, j'y suis et c'est très bien. Je vous propose un sujet qui a été fait très très récemment en janvier 2015 sur une question qui se posait après les attentats de Paris, qui était l'armement des policiers municipaux. Mais c'est simplement un sujet d'ambiance sur ce qu'est votre quartier ou ce qu'est la banlieue que vous décrivez, étant entendu que c'est une banlieue où on a eu toutes les grosses affaires policières et de banlieues. Il y a eu le couvre-feu, il y a eu les émeutes de 95, les voitures brûlées, il y a eu tout ça et ça, ce sont les quartiers que vous connaissez. Ce sujet, police municipale armée, date de quelques semaines. Regardez. Environ 40% des policiers municipaux sont armés en France. Ici, ils disposent de revolvers depuis les années 90, mais jamais un seul coup n'a été tiré avec. Leur mission aujourd'hui, patrouiller aux abords de la gare. Dans ce lieu de passage, l'armement est avant tout dissuasif. A Aulnay-sous-Bois, certains quartiers sont particulièrement sensibles. Ici, les policiers sont parfois accueillis à coups de pierre ou d'armes à feu. Cette fois, ils interpellent deux trafiquants de drogue présumés dans un hall d'immeuble. La situation peut vite dégénérer. Vaux jours, à 7 kilomètres de là, toujours en Seine-Saint-Denis. Ici, l'armement est réduit au minimum. Aujourd'hui, on est sur des braqueurs qui ont entre 15 et 20 ans, qui vont acheter une arme, on le sait tous, entre 300 et 700 euros entre l'arme de point et la Kalachnikov, et qui montent au braquage avec un scooter et qui vont braquer des commerces de proximité. C'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, la délinquance a changé. À Vaujour, le maire a accepté la demande de sa police, elle sera bientôt dotée d'armes à feu. Et le mouvement est général, tous les syndicats de policiers municipaux réclament aujourd'hui au gouvernement et au maire de pouvoir être armés. Que vous inspire ce sujet, ce petit sujet ? Sur l'armement des policiers municipaux ou sur la violence dans les cités ? C'est un sujet... La réponse qui semble arriver, c'est le sujet toujours plus de répression. C'est à ça que ça ressemble. Après, toujours plus de répression. Moi, je vois la police comme un métier préventif, mais effectivement, il est préventif et répressif. On est une force. On doit assurer le droit, la sécurité. Évidemment, qu'on est un petit peu dans la répression. Évidemment que face à des gamins qui sont armés de kalachnikov, ce serait bien que nous, on ait aussi des armes. Moi, je suis plus sur des armes non létales. Je suis un partisan du taser ou de la lacrymo. Après, l'escalade des armes, de toute façon, on ne sera jamais autant armés qu'eux. On n'a pas de lance-roquette, on n'a pas de kalachnikov, on reste sur un pistolet 15 coups, 16 si on a eu l'enclenché. mais la course à l'armement, de toute façon, l'armement, il est nécessaire pour bien travailler. C'est obligatoire, même si c'est pour impressionner. Mais effectivement, il y a une réelle fracture entre ces cités et les villes qui les accompagnent. J'ai l'impression que ces gamins-là se sentent étrangers à leur propre ville. Ils sont déjà étrangers au centre-ville. On parlait tout à l'heure en commençant, je disais que je parlais de zone de non-droit et le non-droit en question, c'était plutôt certains hauts dirigeants de la police, c'était plutôt les politiques et c'était plutôt au-delà des petits dealers, etc. et des petits caïds, même si c'est une économie gigantesque. Il y a dans les hautes sphères, comme on dirait, il y a des intérêts qui sont tellement plus importants que ces petits dealers. Et notamment, dans ce livre-là, il y a la maire d'une commune qui deal et qui deal des accords avec les caïds. C'est ça. Et le caïd en question, qui l'a au téléphone, et elle va organiser pour embraser sa banlieue, elle va organiser un contrôle, elle va demander à sa police municipale d'organiser un contrôle au faciès et ce qui va faire exploser la cité. Mais comme Paris ne veut pas voir exploser la banlieue à côté, donc Paris va donner de l'argent pour pouvoir calmer tout le monde. Des budgets spéciaux pour éviter que la ville s'embrase. Et ce n'est pas un contrôle au faciès, c'est un contrôle de niqab. Un contrôle de niqab, j'ai dit un contrôle au faciès ? Ça fait partie des missions qui sont super compliquées à mettre en place pour des policiers parce que il faut avoir un petit peu de bon sens. Oui, effectivement, la burqa, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable dans la rue. C'est comme si à un moment donné, une partie de la population décidait de mettre un masque. C'est assez compliqué. Pour le voile, c'est plus ambigu, c'est plus compliqué, et surtout qu'en plus, dans cette situation-là, comme ça nous a été demandé, ce sont des contrôles de niqab en plein milieu des cités, le soir, en plein ramadan, alors qu'ils n'ont pas encore mangé. Ce que vous décrivez est vrai. Ce que je décris est vrai. Il y a eu des demandes comme ça. Et on se demande pourquoi on nous demande de faire ces opérations-là à ce moment-là, à cette période-là, en plein ramadan. Qu'est-ce qu'on cherche réellement ? On cherche à ce qu'il y ait vraiment une cassure entre la police et ses citoyens. Parce que, je vous rassure, ce n'est pas le genre de mission qu'on ne trépigne pas quand on a genre de mission. Évidemment pas. C'est forcément qu'il y a une envie derrière. La mère s'appelle Vesperini. C'est elle qui a lu Sartre. Je m'en fais rire. Bon, c'est elle qui a lu Sartre. Et donc, elle est à la fois... Et elle va récupérer pour sa commune ses 500 millions d'euros. C'est ça ? 5. 5 millions d'euros. Elle connaît Sartre. Et ce qui la terrorise le plus, c'est que le boss, enfin le bandit, le baron de la drogue, qui est en face d'elle, termine une expression de Sartre. Et c'est toujours plus compliqué de vendre de la déroterie à des Indiens éduqués. Il voit l'arnaque. Et quand elle est en face de ce type-là qui termine, j'ai les mains pleines de merde et de sang jusqu'au cou de pensée-tu qu'on pouvait gouverner innocemment, quand il termine cette citation, ce n'est pas la violence de ce type-là qui la terrorise, c'est que ce type-là soit cultivé. Et là, elle se dit, mince, on est à armes égales. Et là, elle se met vraiment à flipper. Et le type en question lui dit, vous ne savez pas comment gérer ces milliers de gamins sans diplôme ni emploi, mais moi, je m'en occupe. Je leur donne un travail et ils font vivre leur famille. Résultat, le trafic tempère vos quartiers défavorisés et hypocritement, vous nous avez laissé faire comme si vous ne connaissiez pas les raisons de ce calme. Mieux que ça, vous nous utilisez. Vous nous payez pour garantir votre sécurité pendant vos campagnes. Vous nous payez pour vous récupérer des votes et des procurations. Vous vous servez de nous pour asseoir votre pouvoir et pour être sûr de notre loyauté. Parfois, vous engagez certains d'entre nous dans votre propre équipe. Vous collaborez avec le mal qui ronge votre ville pour en garder le contrôle. Vous êtes même prête à la mettre à feu et à sang. Le serpent se mord la queue. Cercle vicieux, donc. C'est exactement ça. C'est une partie de la population qu'on ne sait pas gérer et qu'il est plus facile d'utiliser. C'est le concept de l'achat de la paix sociale. C'est un achat dont on ne connaît jamais le tarif. On ne connaît jamais l'addition. On ne sait jamais ce que ça va nous coûter. Au lieu d'essayer de les comprendre, de les aider, parfois de les réintégrer dans une profession, dans une société, le mieux est de les enterrer dans ce qu'ils font déjà, dans cette délinquance, dans cette criminalité parce qu'on ne cherche pas à les comprendre, on cherche à les utiliser. Et alors, on a dans la même ville deux villes différentes, les Nanties et le reste. Et on se retrouve dans une situation où on ne sait plus du tout qui ils sont. Et ça, c'est juste au niveau de la commune. Parce que si on parle d'une politique nationale, on est dans une situation où nos politiques ne savent plus du tout ce que c'est qu'un Français. Et c'est terrible, et je sais pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai entendu Valérie Pécresse il y a un mois d'une semaine dire « Je vais partir en immersion chez les Français pour les comprendre. » On est quoi ? On est une tribu de Papouasie, c'est se foutre de la gueule du monde. On part en immersion chez les francs-maçons, on part en immersion dans le Ku Klux Klan, on part en immersion dans le monde des mafieux, dans un monde dont on ne connaît aucun code, aucune règle, aucune loi. Elle part en immersion chez les Français. Moi, je la vois mettre son petit chapeau d'exploratrice, un petit sac de cacahuètes et descendre dans la ville. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre le métro, elle va goûter une baguette de pain. C'est quoi cette idée d'immersion chez les Français ? J'ai l'impression d'être un sauvage. Je ne suis pas sûr que vous soyez un jour ministre de l'Intérieur, vous. Et pourtant, la belle idée. Pourquoi est-ce que... Alors, je me suis dit mais qu'est-ce qui l'attire aussi, ce garçon ? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à la tour 13 ? On parle d'appropriation. Moi, la tour 13. La tour 13, c'est une tour dans le 13e arrondissement de Paris qui a été laissée aux graffeurs du monde entier. Et c'est la réappropriation de la ville par l'art. Et ça, j'aime beaucoup. Par exemple, il y a aussi les anciennes douanes de Pantin. C'est un truc gigantesque. C'est là où, d'ailleurs, je mets mon premier mort dans le code 93. C'est un bâtiment qui fait des milliers et des milliers de mètres carrés qui est recouvert entièrement de graffes. Et donc, toutes les pièces, tous les endroits, chaque centimètre a été pris pour l'expression de l'art. on trouve aussi, par exemple, les centaines et centaines de mètres des murs du canal de Lourdes que je voyais tous les matins en prenant le métro pour aller au boulot. La description que vous avez lue au début, c'était mon quotidien, c'était mon matin. Et tous les matins, je voyais une ville en mutation parce que, d'une semaine à l'autre, un graffeur avait repris l'espace laissé par un autre ou avait recouvert d'un autre dessin. Et la ville changeait. Une fois, c'était Martin Luther King. L'autre fois, c'était Dark Vador. La ville change et à chaque fois, c'est une œuvre d'art en perpétuel mouvement. Et donc, que ce soit la tour 13, que ce soit les anciennes douanes de Pantin ou les murs du canal de Lourdes, il y a une appropriation de la jeunesse des banlieues de l'urbanisme. Et moi, j'adore ça. Alors que c'est parfaitement illégal. On ne dessine pas sur les murs. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas. Mais moi, j'adore ça. Et il y a un graffe pas loin de chez moi en allant à la Villette. Alors, il a été effacé depuis. Il a été recouvert par un autre mais qui est très, très bien. On voit deux petits lascars devant un champ de fleurs en train de se gratter la tête, en train de se dire qu'est-ce que c'est que ça. Alors, c'est marrant. C'est l'urbain versus la campagne. Et à côté, il y a un cartouche avec marqué « Merci aux deux flics qui nous ont laissé terminer notre graffe avant de nous interpeller. » Ça, ça vous plaît. Et alors, moi, ça me plaît. Moi, dès qu'il y a un petit peu de… Le street art ? Moi, j'en suis restée à Kessarine, je crois, pour le street art. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Par rapport à la tour 13 dont on parlait il y a une seconde, l'événement street art tour Paris 13 chez Albin Michel, voilà, ça sort ces temps-ci et c'est signé Mehdi Bencher. Et c'est… Et nous, on a consacré aussi plusieurs articles sur demodemini.fr à la tour 13. Et alors, j'essaie de retrouver un passage. Où est-ce que vous vous sentez le mieux ? À préciser ? Policier ? Romancier ? Est-ce que… Je me suis senti très utile. Comme mon flic, Victor Coste, mon moteur, c'est la victime. C'est rétablir une situation d'injustice. C'est être utile. C'est servir à quelque chose. Le moteur, c'est la victime, d'accord. Dans une journée, effectivement, on est utile pour l'autre. Dans les bouquins, c'est un peu plus compliqué. Il faut attendre d'avoir terminé les 400 pages. Et puis en plus, il faut aussi que ça plaise au lecteur. Il y a moins d'adrénaline ? Il y a beaucoup moins d'adrénaline, ça c'est sûr. Il n'y a pas moins de stress. C'est un stress différent, mais il y a moins d'adrénaline. Ce qui me manque le plus, par contre, c'est l'équipe. L'équipe. Et l'équipe un labyrinthe rectangulaire de verre et de métal sur deux étages, abritant son centre un long jardin clos. Au rez-de-chaussée, le commissariat à l'aide d'élinquance quotidienne, presque habituelle. Au premier étage, la sûreté départementale en charge de la moyenne délinquance. Plus on s'élève et plus la criminalité s'accentue pour enfin arriver au dernier niveau du bâtiment. Service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis. SDPJ 93. Vous en avez été le lieutenant. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? Oui, j'ai apporté un objet. On a commencé à en parler un peu. Alors, sur l'esthétisme, je reste encore assez circonspect. Je ne sais pas si c'est joli ou si c'est dégueulasse. Mais le message a dépassé l'objet. C'est mon père qui va être content de cette introduction. C'est un vente d'horreur. C'est un voyageur errant. C'est en souvenir de mon grand-père. Alors, mon grand-père était allemand d'origine polonaise. Il a quitté sa famille... Norek. E-K. Il a quitté sa famille le sac sur le dos. Il a traversé l'Europe. Et puis, il a découvert son amour pour la France avec les premiers sous qu'il a trouvés. Il a acheté une encyclopédie et il a appris à parler le français. Après, il a fait la Légion. Et puis, il est arrivé dans l'Aveyron où il est tombé amoureux de ma grand-mère. Malheureusement, à cette époque, un Allemand qui ne participait pas à l'effort de guerre s'était mal vu. Donc, il a terminé à Buchenwald dont il s'est échappé avec l'arrivée des forces russes. Il est revenu dans l'Aveyron où il a poursuivi cette histoire d'amour magnifique qu'il a vécue avec ma grand-mère. Et voilà, les Norek arrivant en France. Quand moi, j'ai eu 17 ans et que mon père m'a proposé toutes sortes de filières différentes d'études, je lui ai dit que j'avais envie d'être utile tout de suite maintenant et j'ai commencé à faire des missions humanitaires. Donc, je suis parti en mission de développement comme la Guyane. D'ailleurs, assez hallucinant que des endroits de la France aient besoin de missions de développement humanitaire parce que la Guyane, c'est quand même français. Et je suis parti en mission d'urgence en ex-Yougoslavie en 1993. En voyageur. En voyageur et avec Pharmacien Sans Frontières pour apporter des médicaments et du matériel médical sur les zones de front et dans les camps de réfugiés et dans les hôpitaux. Et avant de partir pour ces premières missions, mon père m'a offert ce voyageur qui tient très mal et qui n'est pas du tout équilibré. Et il m'a dit voilà, tu n'as jamais connu réellement ton grand-père mais vous avez dans vos moteurs et dans les choses qui vous meuvent plein de choses communes et tu es comme lui un vente d'horreur, un voyageur errant qui suit son cœur. Comment entendez-vous le garçon qui est à côté de vous ? Je trouve ça assez touchant. Vraiment très touchant en fait comme histoire. Aussi, tout ce dont tu parlais sur le fait d'être utile, de vouloir participer à la société. Je trouvais ça vraiment très très beau. Merci beaucoup. Bon, vous êtes un bon flic. Il y en a beaucoup, il va falloir vous y faire. Non mais je sais. Non mais je vous taquine évidemment comme vous voulez le faire. Mais il y en a beaucoup, il va falloir vous y faire. Dans ma dernière équipe, j'avais un gardien de la paix qui parlait quatre langues et un autre qui maintenant est devenu lieutenant, d'ailleurs je le félicite, qui avait un master en biochimie. Donc c'est terminé, le flic crétin qui suit la ligne du doigt pour être sûr d'aller à la ligne après. On a une nouvelle police, on a une police intéressante, on a une police intelligente et on a très probablement une des meilleures police du monde. Il y a eu un essai de réconciliation apparemment début du mois de janvier 2015. Apparemment, il s'est passé quelque chose qui était une fraternisation comme on dit. C'était très joli. C'était intéressant, en tout cas c'était sociologiquement intéressant. C'était surtout très novateur de se faire applaudir. Merci chère madame. Merci. Merci cher monsieur. Merci Philippe. C'est la fin de cette émission, on se retrouve la prochaine fois. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux Etats-Unis ni dans plein d'autres pays, enfin dans quelques pays encore. Et par ailleurs, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. Ça, ça ne change pas. À bientôt. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu.